salut tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute toute nouvelle vidéo une vidéo qui me tient particulièrement à coeur c'est une vidéo où je vais vous présenter deux figurines du même personnage c'est le même personnage mais dans deux figurines différentes ce sont pour moi mes deux graal de ma collection ces deux figurines que je cherchais depuis très longtemps je suis très content de les avoir trouvés donc sans plus attendre on passe à la deuxième caméra et je vous fais voir ça tout de suite alors on va commencer avec la première figurine tout d'abord ce que je tenais à dire c'est que c'est des figurines que je ne sortirai pas de leur boîte tout simplement parce que pour l'une des deux la boîte est un peu abîmée donc je veux pas l'abîmer plus que l'est déjà et je voulais aussi remercier tous les gens qui sont abonnés même si on n'est pas beaucoup ça augmente au fer à mesure du temps donc je suis vraiment très content alors voilà on commence avec la première figurine captel america donc vous avez compris que la deuxième sera aussi une captaine america le c'est le numéro 219 c'est une exclusive de la spring convention 2017 alors c'est une figurine qui est tirée du film captain america the first avenger donc le premier film captain america donc dans sa tenue d'époque de seconde guerre mondiale avec son premier bouclier vous pouvez voir là voici le dos donc il n'y a pas de il n'y avait pas de 7 il n'y a pas de 7 disponibles pour ce pour cette figurine là en tout cas elle est à part puisque c'est une exclusivité donc très très belle figurine ça c'est une figurine que j'ai acheté sur vintage enfin comme les deux d'ailleurs je les ai toutes les achetées sur vintage celle ci j'ai eu un très bon prix je l'ai eu pour 30 euros et sachant que c'est une figurine qui cote dans les 50 60 euros enfin sur l'application funko en tout cas car je me je me référencie beaucoup à cette application là même si c'est la cote est faite par rapport au marché américain mais en tout cas ça me permet d'avoir une idée déjà après si vraiment je veux être sûr je vais voir sur ebay en vente terminée en tout ce qui a enfin tout ce qui a déjà été vendu dans cette figurine là donc vraiment très content de cette figurine vraiment vraiment content je pensais pas de l'avoir mais il y en avait quand même quelques unes sur vinted donc j'ai dit allez pourquoi pas et je suis vraiment pas déçu de l'avoir et donc voilà mon graal captain america aussi comme l'autre figurine le numéro 06 c'est une version métallique donc qu'est ce qu'une version métallique c'est une version qui a une peinture métallique comme vous pouvez le voir par rapport à la version d'origine encore je suis même pas sûr que cette version là existe sans la peinture métallique donc numéro 06 c'est une figurine qui date de 2013 l'autre d'avant du coup c'est une figurine qui date de 2017 cela date de 2013 donc la boîte est en très très bon état elle a pas de la pâte de déchirer ou quoi que ce soit elle est vraiment neuf donc c'est pour ça je l'ai mis sous protection et je la sortirai pas comme ça elle s'abîmera pas je vais vous faire le tour de la boîte on peut voir le petit bouclier de captain america qui s'enlève aussi sur le bras comme d'ailleurs le le bouclier du captain america que tient spiderman dans le duo pack que je vous ai présenté sur la chaîne youtube d'ailleurs la vidéo est disponible donc si vous voulez la voir n'hésitez pas alors voici le set de base d'origine avec spiderman ironman wolverine captain america redskull the hulk et la chose alors c'est des figurines qui sont dans leur tir enfin c'est une représentation des figurines des comics tout simplement avec les costumes des comics vraiment très belles figurines donc il y en a qui cote il y en a qui cote pas mal la chose cote pas mal redskull aussi je crois cote vraiment pas mal après spiderman ironman je suis pas sûr wolverine non plus et hulk non plus captain america cela cote pas grand chose il en existe une version de celle là avec tout le bas du la figurine noir qui était une une exclusive aussi d'une sommaire convention si je ne dis pas de bêtises qui est le cote un peu plus en tout cas elle se revend une vingtaine 20 à 25 euros sur une tête toujours bubble head comme l'autre d'ailleurs et c'est vraiment une figurine que j'attendais que je voulais sachant que c'est une figurine qui cote il faut en cote on est à peu près à 90 euros sur ebay en vente terminée on est un peu à tous les prix enfin à tous les prix non mais il ya on va dire à partir de 70 euros et pour les plus chers je crois que j'ai vu à plus de 100 euros la figurine en plus faut rajouter les frais de port et selon d'où l'achète faut rajouter l'état de saline des états unis ce qui peut faire un prix très élevé au moment où je les trouvais il y en avait 200 vinted alors forcément quand je les cherchais il y en avait pas au moment où je les cherchais moins il y en a deux qui ont apparu sur vinted la première j'avais trouvé je m'étais arrêté sur celle là tout en gardant l'autre dans le plan de dans le coin de ma tête enregistré sans vinted et ce qui s'est passé c'est que la première le temps que je que en fait ce que je voulais faire c'était attendre que j'ai vendu mes figurines pop que j'ai réuni l'argent sur mon compte vinted pour pouvoir l'acheter pour éviter de passer par mon compte personnel donc la première a été vendue cinq minutes après que j'ai vu donc j'étais un petit peu dégoûté donc il restait plus de celle là et je me suis dit il va falloir faire vite parce que je voudrais pas qu'appart du coup j'ai réussi à me la procurer c'est une figurine que j'ai eu un très bon prix enfin en tout cas pour moi c'est un très bon prix je l'ai eu pour 70 euros ou 70 euros plus les frais de port sur vinted c'est pas des masses c'était 3 euros et des bouettes en volonté 74 euros donc vraiment très content de cette figurine c'est une des figurines qui pour moi est la plus belle de ma collection et surtout la plus rare et la plus chère alors on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo donc aujourd'hui je vous ai présenté ces deux figurines là deux figurines captain america de une exclusive une métallique une de 2013 une de 2017 vraiment très content d'avoir ces deux figurines là ces deux figurines là sont pour moi mes deux grâles jusqu'à maintenant de ma collection même si j'en ai d'autres qui sont sympas et qui sont plutôt rares aussi sachant que dans ma collection je dois peut-être avoir quelque chose comme 70 pop à peu près donc vraiment vraiment très content de d'avoir tout ça en tout cas de pouvoir les avoir la vraie chance de pouvoir les avoir donc si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire à liker vous abonner là en bas je vais vous afficher comme d'habitude le l'instagram de la chaîne qui est marvel univers 86 d'ailleurs vous pouvez apercevoir comme d'habitude mais une partie de ma collection j'essaye de filmer maintenant comme ça comme ça vous pouvez en même temps avoir un aperçu de de ma collection de figurines c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur ce je vous souhaite une bonne journée courage à ceux qui travaillent et approche à la prochaine pour la prochaine vidéo ciao